Le prince Andrew a frotté les gens dans le mauvais sens lorsqu'il était envoyé commercial du Royaume-Uni, a déclaré un ancien ambassadeur en Italie, en Yougoslavie et en Irlande dans une interview rétrospective, obligeant les responsables à nettoyer son gâchis. Le duc d'York devra faire face à une discussion de deux jours avec les avocats de son accusatrice d'agression sexuelle Virginia Roberts Giuffre lors d'une audience de déposition le mois prochain. Andrew rencontrera des avocats représentant Madame Giuffre à Londres le 10 mars. Elle allègue qu'Handriou l'a agressée sexuellement à trois reprises lorsqu'elle avait 17 ans et qu'elle était victime de la traite par le pédophile condamné Jeffrey Epstein. Le duc nie toutes les allégations portées contre lui, ses avocats affirmant qu'il est prêt à faire face à un jury pour blanchir son nom. La nouvelle survient alors que sa mère célèbre son jubilé de platine, qui a officiellement commencé dimanche, alors qu'elle devient la première souveraine britannique de l'histoire à teindre 70 ans sur le trône. On s'attend à ce qu'Handriou soit mis à l'écart de toutes les célébrations alors qu'il combat son affaire de sexe civil en tant que citoyen privé. Peu sont venus à la défense d'Handriou au cours des dernières années, avec seulement son ex-femme, Sarah Ferguson, combattant son coin. Avec les projecteurs sur le duc plus que jamais, son arrogance caractéristique, montrant qu'il est tout sauf le prince charmant, a été révélé dans des rapports déterrés. Sir Ivor Roberts, ancien ambassadeur en Italie, en Yougoslavie et en Irlande, a déclaré au Times en 2019 qu'il avait été contraint d'envoyer des fonctionnaires pour nettoyer le gâchis laissé par Andrew. Andrew était alors ambassadeur commercial. Sir Ivor a déclaré au journal qu'Handriou avait frotté les gens dans le mauvais sens lors d'un voyage en Italie. Il se souvient, il a rencontré une représentante d'une maison de couture extrêmement populaire, Chiappelli, et lui a demandé qui elle était. « Je n'ai jamais entendu parler de vous », répondit-il.Andrew était plein de sa propre importance et il y avait beaucoup de cérémonies. S'adressant au Daily Mail en 2011, Sir Ivor a révélé qu'il devait envoyer mon adjoint la semaine prochaine pour lisser les plumes ébouriffées. Pendant ce temps, Simon Wilson, ancien chef de mission adjoint de la Grande-Bretagne à Bahreïn, a un jour admis qu'Handriou s'était mérité un surnom plutôt malheureux en raison de son comportement grossier. Il a déclaré au Daily Mail en 2010, Sarl Duc Dior qu'était plus communément connu parmi la communauté diplomatique britannique dans le golfe sous le nom de HBH, Isbufu Nainez. Ce surnom découlait de son obsession enfantine de faire exactement le contraire de ce qui avait été convenu lors des réunions préalables à la visite avec son personnel. Point il a ajouté, il semblait se considérer comme un expert dans tous les domaines. Des collègues attribuent cela à un complexe d'infériorité à propos d'un handicap mental. Point les manières du deuxième fils de la reine ont été remises en question à plusieurs reprises dès son plus jeune âge. Dans les années 80, Andrew était un héros militaire, les filles jaillissaient de lui et étaient l'un des membres de la famille royale les plus populaires du circuit. Pourtant, dans les coulisses, le personnel de Buckingham Palace lui avait toujours trouvé une poignée. Sa nounou, Mabel Anderson, l'a qualifié de « baby groupling » à cause de ses crises de colère et de son obstination, quand il était enfant, selon l'auteur d'investigation Nigel Kavthorn. Écrivant dans le Daily Mail il y a deux ans, M. Kavthorn a déclaré qu'Andrew avait acquis la réputation d'être un peu d'intimidateur dans son école préparatoire et d'air down. Il a écrit, « Le personnel de Heather down, il faut le dire, n'était pas fâché de le voir partir. » Point Andrew n'aurait aucun respect pour ses agents de protection et aurait traité certains d'entre eux de manière épouvantable. L'ancien garde du corps Ken Warth a déclaré à M. Kavthorn qu'il avait été retiré d'un siège près de la fenêtre lors d'un vol de retour de Balmoral alors qu'il obstruait la vue d'Andrew. M. Warth a déclaré, « Ces manières sont tout simplement horribles. » Un autre ancien agent de protection, Paul Page, a raconté comment Andrew avait crié à la sécurité lorsqu'ils se sont précipités pour enquêter sur un intrus apparent qui se cachait près de la chambre de la reine, seulement pour découvrir que c'était Andrew errant dans les couloirs. Avant que la situation ne puisse être expliquée, Andrew a retourné les officiers, « Si estime ma putain de maison, je peux aller où je veux. » « Maintenant va te faire foutre ! » Selon The Guardian, les frais de sécurité d'Andrew pourraient s'élever jusqu'à 2 millions de livres sterling par an. Des questions ont été soulevées quant à savoir si un royal qui ne travaille pas devrait recevoir une sécurité financée par les contribuables après que le prince Harry et Meghan Markle ont été dépouillés de la leur. Graham Smith, du groupe de campagne République, a déclaré au journal, « Étant donné qu'il n'est plus vraiment membre de la maison royale, il est logique qu'il paie pour sa propre sécurité. » Err, ce n'est plus grand, ce n'est plus grand, ce n'est plus grand. Sous-titrage ST' 501 ... 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